Alors, on a posé tout à l'heure la question, ça veut dire quoi Marbim Besimcha ? Et on a ramené le pire rouge de Rav Dessler, que Marbim Besimcha, ça veut dire que chaque jour qui passe, on doit être encore plus joyeux et se rendre plus joyeux. La question c'est quoi ? C'est quoi le secret de cette Simcha ? On sait que Besrat Hachem, Pourim, arrive et il est ramené au nom du Harizal, que la Gdusha de Yom Kippour, elle est secondaire à la Gdusha de Pourim. Pour ça c'est marqué, Kippourim, Kepourim, que Kippour, il est comme Pourim. Comment peut-on dire que Pourim est plus grand que Yom Kippour ? Qui sait qu'il y a une explication ? Alors en fait il explique, Rav Dessler, que arriver à servir à Kadosh Baruch Hu par amour, c'est pour un homme, ça ne peut pas être pour un ange. Pourquoi ? Parce qu'un ange, il fait ce qu'il doit faire sans pouvoir choisir, il n'a pas la Bechira, il n'a pas le libre arbitre. Mais un homme a le libre arbitre et l'amour vient par le libre arbitre, le fait que tu as choisi, que tu as eu envie, que tu as décidé. Donc, la Bechira amène à la Ahava. Pour ça Adam Arishon ne voulait pas rester obligé dans ce qu'il devait faire, mais il voulait se donner la possibilité de choisir. Parce que quand je choisis, j'arrive à la Ahava. Maintenant, il y a une autre méthode comment arriver à l'amour, à la Ahava, c'est quand on donne. Donc c'est les deux éléments qui nous permettent d'arriver à la Ahava. Donc, le chidouche, le miracle qu'il y a eu à Pourim, c'est un miracle qui a amené le clal Yisraël à servir à Kadosh Baruch Hu Mitoch Ahava. À Matan Torah, soit par l'ambiance tellement forte qu'il y avait là-bas, soit parce qu'Hachem leur a mis la montagne sur la tête. Alors, le choix que les bennies Yisraël ont fait a été un petit peu réduit. Et quand le choix, il est réduit, ça réduit un petit peu la Ahava. Et pour ça, il dit l'Agmara que jusqu'à l'histoire de Pourim, ils avaient une petite contestation. Ils disaient, on a été un peu forcé de recevoir la Torah. C'est-à-dire que malgré qu'ils avaient décidé de le faire, ils ont dit Naasé Vénichma, mais le libre-arbitre n'était pas assez large. Leur choix n'a pas été fait d'une manière assez large. Ils étaient obligés. La montagne, encore plus. Non, où vous acceptez. Voilà, donc la montagne, ça a enlevé totalement le libre-arbitre. Mais même avant, comme dit le Meshach Chochma, ils se sont montés à un niveau tellement haut, où quelque part, il n'y avait pas le choix d'aller à droite ou à gauche. C'était comme Adam Harishon avant la faute. Ça veut dire, le Naasé Vénichma, il a été décidé par eux, mais dans une situation où ils n'avaient pas les deux possibilités. C'est un libre-arbitre qui est un peu différent. Et à Pourim, le Hame Israël est arrivé au miracle. Il y a eu un Kidou Shachem où ils ont vu tellement les chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Que Mamash, le même bois où on voulait pendre Mordechai, c'est celui où on a pendu Haman. Et ça, ça a ramené de la reconnaissance. La reconnaissance, elle est reliée à la Netina. Un homme qui a envie de rendre. Il n'est pas content, il ne peut pas se contenter de ce qu'il a. Donc, il a tellement envie de rendre, d'accord ? Donc, il devient de plus en plus reconnaissant à Akadosh Baruch Hu. À Pourim, le fait de voir le Nes et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Megillah, elle est remplie dans tous les petits détails, dans tous les petits coins. De miracles d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a préparé Refua, la Maka. Avant que ça arrive déjà, c'était prêt. Des choses incroyables, comme en douze ans avant, Vashti se fait tuer pour que Esther y rentre, pour que Esther y soit placée. Des choses incroyables. Et en même temps, Vashti, elle a été tuée pour la punir sur ce qu'elle faisait et travaillait les bnotes Israël. Shabbat, elle a eu une queue. Et toute l'histoire, chaque chose était calculée. Quand un homme, il rentre dans l'histoire de Pourim, il se remplit tellement de reconnaissance qu'il rentre dans cette midate année d'Yvout. La volonté de tout donner, tout faire, Kivyachol pour Akkadosh Baruch Hu. Ezehu Chassid, Amit Chassèd Im Kono. Quelqu'un qui a envie de la racine du Chassèd, d'un homme qui va faire les choses parfaitement, c'est celui qui est dans un sens où il veut, il veut donner sans recevoir. Et ça, ça amène à un niveau de Haavat Hashem exceptionnel. Et c'est pour ça que Pourim, Kipour, qui est dans la crainte, ne peut pas arriver à Pourim. Parce qu'un homme arrive à une Haavat Hashem tellement extraordinaire dès qu'il est prêt à se donner, dès qu'il a envie de se donner, dès qu'il est rempli de Akarat Atov à Akkadosh Baruch Hu. Pour terminer ce message, il avait un très beau Midrash, mais j'ai trouvé que ce Midrash, il a un message très très fort. C'est marqué que les Malachés à Charet, que les anges, ils voulaient dire une chanson, ils veulent chanter devant Akkadosh Baruch Hu. Ils cherchent où il est. Alors ils vont chez la mer, ils leur disent, on parle de la Géoula, quand la Géoula va arriver, ils vont à la mer, ils disent, tu sais où il est Akkadosh Baruch Hu ? Il dit, depuis qu'Hachem il m'a séché, je ne sais plus où il est. Ils vont à Harsinaï. Le Harsinaï, il leur dit, depuis qu'Hachem il a donné la Torah sur moi, je ne sais plus où il est. Ils vont chez Tzion, à Yerushalayim. Où il est Akkadosh Baruch Hu ? Ils veulent chanter. Tzion répand, Yerushalayim, depuis qu'il y a eu la destruction du Temple, je ne l'ai plus vu. Alors il leur dit, qui vous cherchez Akkadosh Baruch Hu ? Allez-y le chercher à Edom. Il est parti faire la vengeance à Edom. Comme c'est marqué dans le Passouk. Mi zebame Edom, ce Midrash, il est très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi ? Je trouve... Des serres expliquent toujours que c'est à notre niveau. Pourquoi les Malachim ne le trouvent pas ? Il est partout. Et pourquoi ils vont le retrouver que dans la Edom ? Alors il dit que c'est quelque chose d'incroyable. Que les Malachim, ils arrivent à découvrir Akkadosh Baruch Hu que par des anciennes choses. Par Kabbalat Torah, par... Nous, il a ouvert la mer, par Yerushalayim, parce qu'ils sont limités. Comme on a dit, dans la crainte. Et dans la crainte, il n'y a pas... Mais... Nous, les Benéadams, nous, les hommes, c'est ce que leur dit le prophète Ishaïa, on découvre Akkadosh Baruch Hu dans les nouveautés, dans les miracles qu'il nous donne. C'est-à-dire que quand on va voir le miracle de Pourim, on va plus le voir que ce qu'on l'a vu à Matan Torah, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que quand on l'a vu dans l'histoire de Pourim, on avait le choix de décider de le suivre ou de ne pas le suivre. Là, on a vu comment Akkadosh Baruch Hu nous a fait des bontés tellement extraordinaires. On voit une grandeur qu'on découvre nous-mêmes que ça nous amène à une Ahavat Hashem exceptionnelle. Ça nous amène à choisir. Les Bené Israël, jusqu'à là, ils étaient refroidis dans l'Ahavodat Hashem. Ils ont mangé dans le repas d'Akhashverosh. Ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Ils étaient perdus. Et quand ils ont vu les miracles et la grandeur d'Hashem, ils ont découvert par amour. C'est quoi le découvrir par amour ? C'est-à-dire le découvrir dans un moment où j'ai le choix de suivre ou de ne pas suivre. Et tellement j'ai compris la bonté que j'ai envie de me retourner vers lui et plus vers autre chose. Ça, c'est le libre arbitre qui se mêle avec la découverte, avec la Nettina, avec la Ahava et qui amène l'homme à une vraie Ahavodat Hashem d'un niveau de Ahava qui est au-delà des anges parce que les anges, ils ne servent que par ira. Et quand les anges veulent aller et chanter à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont pas cette chance de le chanter par la découverte de la vie de tous les jours, des miracles que Hachem nous fait. Alors on leur a dit vous voulez le trouver ? Allez-y voir qu'est-ce qu'il a fait à Edom. Comment il a puni et il s'est vengé des gens qui nous ont fait tellement du mal. Et quand on réalise ça, on se dit Ah ! Et donc de voir tous les miracles de Pourim et qu'on va lire la Megillah et ce Shabbat on va rentrer dans Parashat Zachor. À partir de là, on arrive à une reconnaissance que cette reconnaissance réveille en nous la volonté de donner, de faire et quand on donne et on fait alors on aime et on arrive à la vraie Avat Hachem. Pourim peut nous amener à un niveau qui est plus que du coup. Chazak, Chazak, Venet, Chazek qu'on ait beaucoup, beaucoup de Simcha et de Avat Hachem.